Si t'es jeune, t'as sûrement envie de voir le théâtre d'une autre façon. Alors aujourd'hui, on va visiter le Théâtre des Salins. C'est parti ! Comment attirent les jeunes au Théâtre des Salins ? Est-ce qu'ils viennent beaucoup, souvent ? Alors, les jeunes ici, sur Martigues, en fait, ils viennent déjà pas mal avec l'école au départ, dès la maternelle. Et puis ensuite, tous les ans, une fois ou deux fois par an, jusqu'en CM2, ils ont l'occasion de venir avec leur professeur. Donc, ça leur donne déjà un petit peu une connaissance de ce que c'est que le théâtre, la danse, la musique, parce qu'on va dans tous les styles. Et après, quand les élèves passent au collège, ils font un petit peu plus de démarches personnelles ou viennent de manière ponctuelle avec leur professeur ou sans leur professeur le soir. Mais c'est vrai que c'est difficile d'évaluer, en fait, combien de jeunes viennent comme ça, spontanément, pour aller voir un spectacle ici qu'on propose. C'est pas quelque chose qui est facilement quantifiable. Comment leur donner envie ? On essaye de trouver, justement, des moyens de les accrocher. Donc, ça peut être, on promeut, en fait, les actions qu'on fait ou les spectacles, plus en musique actuelle, des humoristes. Alors, on n'en a pas tous les ans. L'an dernier, on a eu Keva Dance. Donc, ça a eu un grand succès auprès des jeunes. Et on est aussi en recherche de programmation ou de spectacles qui puissent leur convenir ou leur plaire ou donner envie de pousser la porte. Donc, vous faites des actions pour attirer les jeunes. Vous essayez de trouver des musiques nouvelles, des groupes de hip-hop, j'ai entendu parler, pour les attirer. Et aussi, bien sûr, Keva Dance et d'autres nouveaux talents. Oui, tout à fait. Il faut être à l'écoute et à l'affût de ce qui se passe. Parce que, évidemment, les goûts évoluent, les choses évoluent. Mais ce n'est pas toujours facile de tomber pile poil au bon moment. Mais notre mission aussi, c'est d'essayer de faire découvrir. Alors, c'est vrai qu'on a des spectacles de musique actuelle. Ce n'est pas toujours facile de défendre parce que c'est des groupes qu'on propose juste avant d'être connus. Donc, juste avant d'aller au printemps de bourse, juste avant qu'ils soient un peu dans le circuit un petit peu plus. Donc, du coup, on se met là-bas très haut, mais en même temps, on voit des groupes émerger et devenir plus célèbres une fois qu'ils sont passés ici. Sauf que quand on les a programmés, ils n'étaient pas connus, donc on ne convient pas. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Alors, on essaye, par exemple, de mettre en ligne des morceaux. Enfin, on a un site Internet, on a un Facebook, on a un Twitter, mais on ne l'utilise pas trop. Bon, et donc, ça nous permet aussi de diffuser de l'information via des outils qui sont plus accessibles, ou en tout cas que les jeunes manipulent parfois beaucoup mieux que nous. Donc, voilà, on essaye d'utiliser ce moyen aussi de communication, mais c'est une problématique. Ce n'est pas toujours facile. Il y a aussi une carte exprès pour les jeunes ? Alors, il y a une carte qui est réservée aux moins de 26 ans, donc qu'on achète 5 euros et qui nous permet tout au long de l'année d'avoir des tarifs très préférentiels sur les spectacles, tous les spectacles qu'on propose. Et puis, il y a aussi le tarif dernière minute, dernière minute, c'est-à-dire, bon, ben voilà, on passe, il y a de la lumière, on y va, on a entendu parler d'un concert. Et là, c'est un tarif, c'est 7 euros pour une soirée, théâtre, musique, danse, cirque. Donc, il y a vraiment, nous, on a une programmation ici au TADSL1 qui va vraiment dans tous les styles de musique. C'est peut-être justement ça qui peut perturber les jeunes, c'est-à-dire qu'on peut avoir de l'opéra comme du spectacle de hip-hop dans la même semaine. Donc, du coup, c'est vrai que c'est difficilement lisible, c'est pas un lieu identifié jeune, c'est un lieu où on accueille tout le monde. Et donc, du coup, c'est comment, comment bien communiquer, c'est une question, mais vraiment permanente. Alors, est-ce qu'on a l'occasion de voir des jeunes de Martigues ou des alentours se représenter sur cette scène ? Alors, oui, complètement. Alors, on a plusieurs cas de figure, en fait. On a parfois des élèves qui travaillent tout au long de l'année et qui sont intégrés dans un spectacle professionnel qu'on donne à voir et qu'on programme. Donc, c'est comme ça qu'il y a des élèves qui ont participé à un opéra qui s'appelle Jekyll cette année. Il y a eu des enfants un peu plus jeunes qui ont participé à un autre opéra, Carmina Burana. Et puis, voilà, on a toujours des projets comme ça qui s'intègrent avec vraiment un travail avec des professionnels. Et puis, on a une autre, d'autres possibilités de voir ces jeunes. C'est dans le cadre des chorales du département. C'est-à-dire que toute l'année, les professeurs de musique de collège travaillent un répertoire. Et puis, au cours de deux soirées au mois de juin, on voit le résultat de leur travail. Et pour les plus grands, on accueille des rencontres UNSS danses. Donc, là aussi, des rencontres promotionnelles qui nous permettent de voir 15 chorégraphies dans 15 établissements différents du département. Voilà, c'est comme... Ouais. Et est-ce que vous recevez des jeunes stagiaires ici à partir de quel âge ? Alors, on en reçoit à partir, en général, ce sont des stages à partir de 3e. Des stages, voilà, immersion dans l'entreprise d'une semaine. Et puis, bien sûr, en lycée professionnel aussi. Donc, on a des jeunes stagiaires qui aiment le théâtre, qui sont passés. Et qui veulent voir un petit peu comment ça se passe de l'intérieur, en tout cas d'un autre œil. Et oui, on en accueille du collège, lycée et plus facultés aussi parfois, en technique ou en administration. Très bien, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501